Merci, je suis Anselm Rova Oskar Abrego, le président du comité d'organisation des trophées jeunes filles leaders qui aujourd'hui parle de sa quatrième édition. Nous avons initié les trophées jeunes filles leaders pour faire la promotion de l'éducation de la jeune fille amoureuse scolaire par l'habitude de l'enseignement et de l'éducation féminine. Quelle serait l'innovation en cette quatrième édition ? Pour cette année 2017, nous avons des choses à raconter à l'événement, notamment cette année, par rapport aux années passées, c'est des individus, des élèves eux-mêmes qui se sont inscrits à l'événement. Mais pour cette année, la particularité, c'est que c'est des écoles qui vont nous envoyer des candidats et c'est des meilleurs élèves des collèges et lycées du Togo. Et en dehors de ça, dans la boteuse, non seulement il y aura des prix pour les filles leaders retenues chaque année. Chaque année normalement, il y a trois filles qui sont retenues. Mais cette année, il y a des prix spéciaux que je préfère ne pas dire tout à l'heure. Vous savez, nous avons parlé d'être en fait jeune fille leader parce que la jeune fille, souvent marginalisée, nous nous sommes dit pourquoi ne pas changer un peu la chose, pourquoi ne pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles. Une chose est, aujourd'hui, nous créons sur tous les trois éducations de la jeune fille. Mais à notre niveau, au niveau du comité d'organisation, nous aménons les jeunes filles à avoir de l'ambition. Et c'est pourquoi nous donnons des formations sur le leadership féminin, l'organisation de la jeune fille, les violences faites aux jeunes filles, juste pour amener ces jeunes filles-là à prendre leur destin en main, pour se connaître d'abord et exceller. Chez les filles, s'il y a une trajet d'âge. Nos conditions de participation, il faut que les filles soient âgées entre 14 et 25 ans, être collégiennes ou liciennes. Le lancement officiel vient d'être fait, nous partons aujourd'hui et les institutions ont commencé. À part ça, il y a une tournée de sensibilisation et d'informations que nous allons démarrer déjà la semaine prochaine, surtout l'étendue du territoire, pour amener la population à comprendre les biens fondés de ce concept-là pour leur adhésion massive. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date exacte de la jeune fille qui a été modifiée ? Du trophée, de l'apothéose de cette année attendue en juillet 2017.